bonjour foulant délire et bien aujourd'hui je vais vous présenter mon vélo trois personnes deux enfants un adulte alors donc ce setup est basé sur le vélo between elops electric le premier prix parce que j'avais l'autre mais je me le suis fait voler alors maintenant j'ai j'ai pris l'entrée de gamme donc je crois qu'il est à 700 euros avec les aides de l'état de 200 euros ça fait 500 et pour 89 euros on a l'assurance l'assurance décathlon qui fait que je peux me le faire voler n'importe où il me le remplace à 9 pendant deux ans alors donc c'est un vélo électrique on voit ici qu'il y à la batterie avec les fils qui viennent là et et la commande ici donc ce vélo 45 km d'autonomie annoncée moi personnellement je m'en sers uniquement pour en vitesse 1 pour le démarrage dans la vitesse 1 je crois qu'elle est de 0 à 12 km heure la troisième la deuxième c'est 18 km heure et la dernière c'est 25 et donc comme ça donc je fais 16 km par jour allez enfin huit allers huit retours j'habite en banlieue parisienne et je vais à la défense pour ceux qui connaissent et du coup ça me fait toute la semaine ensuite j'ai j'ai mis à l'arrière donc le siège classique décathlon 1 il fixe à l'arrière via ce via ce mécanisme là donc ce siège là est robuste il ne craint rien vraiment très solide les enfants sont très bien installés dedans voilà et à l'avant c'est un siège de la marque de la marque yep c'est un siège qui est vraiment très pratique parce qu'en fait quand on est quand on installe un siège à l'avant le plus important c'est qu'il faut faire attention à ce que les genoux ne touchent pas cette partie là en fait et du coup avec celui ci on voit que on a énormément de place pour pour pédaler vous c'est vraiment très très pratique les calepieds sont réglables et les petits peuvent s'installer avec peuvent se tenir à cette accroche là en fait finalement voilà c'est une a tenu les ceintures s'accrochent en deux fois sur ce petit dans cette encoche ici j'ai également à l'avant le siège décathlon donc très pratique pour mettre les sacs les casques et différentes différentes choses donc voilà moi j'utilise ce vélo là tous les jours qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente et par soleil là dedans on voit un pantalon de pluie ainsi que un k-way ce qui fait que vraiment moi je conseille a pas de souci pour le faire tous les jours le vélo est très solide alors ce qui est très très pratique donc là il n'y a plus de batterie mais quand je vais l'allumer là on va voir voilà donc là voilà on voit qu'il n'y a plus qu'une batterie très pratique la commande des phares je peux les éteindre et les allumer ils sont branchés sur la batterie donc plus de problème de piles le phare est intégré au cadre donc ça aussi très pratique c'est assez robuste pas de problème de phare qui se dévisse ou qui tombe est également à l'arrière intégré au garde-boue voilà si on continue sur la commande en appuyant sur mode on peut changer de vitesse voilà on voit normal sport et si je reste appuyé sur le sur le bouton longuement le vélo va se mettre à marcher à la vitesse de six km heure sans que je ne fasse rien alors le moteur de ce vélo est à l'arrière donc on peut les avoir à la vente de temps en temps mais là sur les décathlons il est à l'arrière il y a deux types de de vélo électrique mais alors ça bon c'est un petit peu à part mais il y a deux types de vélos il y en a dont le moteur est sur le pédalier avec un capteur de pression donc le vélo va va aider en fonction de la pression qu'il va sentir sur les pédales et donc ça c'est un modèle qui coûte un peu plus cher et sinon il ya le classique avec la roue électrique le moteur est dans la roue et va délivrer une vitesse à partir du moment où on va avoir pédalé un tour un tour et demi voire deux tours ça dépend vraiment le moteur va se mettre en va se mettre en route voilà donc moi donc les deux enfants donc trois ans 13 kg à l'arrière à l'avant 15 mois 9 kg 10 kg tous les jours il n'y a aucun problème j'ai essayé avec deux enfants de 12 kg ça va aussi bon faut savoir que moi je pèse 60 kg du coup 60 au milieu plus 10 plus 10 un grosso modo ça fait donc 80 et le vélo fait 25 donc on est à 105 kg ce qui fait que c'est quand même un peu lourd mais bon c'est robuste c'est solide et il n'y a vraiment pas de problème voilà à bientôt au revoir